Cette semaine, et comme chaque semaine, nous avons une bannière, et généralement il y a un thème, contrôle, buff, debuff, etc. Ah bah là le thème c'est bon perso, j'ai l'impression. Donc allons-y, découvrons cette bannière de bon perso. Ah parce qu'il n'y a pas d'heure pour boire de café. C'est le mec qui va faire sa blague 200 fois. Et puis de toute façon c'est pas parce que la vidéo elle sort à 18h que j'ai bu ce café à 18h, voyons. Tonton il est dans le temps. Alors la bannière, nous avons Mamuk, Vrisseur, Molok et Marville, et Adeline qui sera le perso dévoilé dans la semaine. Il est vrai que sur les bannières miraculeuses, généralement, c'est le moment où on se retrouve quand même avec des mobs un peu supérieurs. Je trouve qu'il y a une bannière normale, surtout qu'on peut choisir 1 sur 3. Donc c'est plutôt cool. On va commencer donc par Mamuk, Mamuk qui fait partie des top 3 temples du jeu, hors mythique, si on arrive nordac de l'équation. Donc on est sur un défensif, marque verte, secte éternel. Si vous avez un petit peu joué au jeu et que vous l'avez croisé en arène, vous devez le détester. Parce que c'est vraiment là, petit niveau, qu'il est insupportable. Et si vous l'avez drop, il doit grave vous aider dans la campagne. Alors on a une attaque qui fait 2 séquences, infligeant 140% dégâts de def à un ennemi. La première séquence a 50% de chance de réduire l'attaque de la cible de 40% pendant 2 tours. Et la deuxième, d'appliquer Terreur sur la cible pendant 1 tour. Pour rappel, Terreur, c'est on a 50% de chance d'échouer sa compétence active. Mais par contre, elle passe quand même en rechargement. Donc c'est vachement fort. La baisse d'attaque, c'est super parce que ça, ça va vous aider sur tous les boss. Vu que la Terreur, le boss, il ne va pas la prendre. Donc très fort comme auto-attaque. La puissance de Mamuc, elle est ici. Il s'octroie Bravade et Immortalité pendant 2 tours. Et augmente la vitesse de tous les alliés de 40% pendant 2 tours. Donc en gros, Bravade, c'est he taunt. Il est immortel et il speed tout le monde. Voilà. Donc pendant 2 tours. Ce qui est plutôt pas mal. Il devient donc un paratonnerre. En arène, clairement, si vous n'avez pas quelqu'un qui zone, vous êtes foutus la plupart du temps. Parce qu'après, il faut vraiment taper très fort pour être en capacité de le tuer. En passif, Mamuc est immunisé Givre, Étourdissement, Hypnose. Si un allié subit des dégâts de compétences supérieurs à 20% des PV Max, ou si on lui applique Givre, Étourdissement ou Hypnose, Mamuc confère à cet allié un bouclier à hauteur de 20% des PV Max de Mamuc pendant 2 tours. Avec un temps de rechargement de 2 tours pour chaque allié. Ça ressemble un petit peu au passif de Vim, mais en plus gros. Vu que... Alors en plus gros. Le shield est moins gros, mais ça arrive plus souvent, mine de rien, parce qu'il y a aussi du contrôle compté dedans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Son ulti vole tous les buffs, à l'exception des buffs d'attribut, de tous les ennemis, inflige 200% de dégâts de def à tous les ennemis, et prolonge la durée de tous les buffs de ce personnage de 1 tour. Ce qui veut dire qu'il leur vole tout, il augmente leur temps sur lui, et en plus, bravade l'immortalité dure plus longtemps. Ce qui veut dire que là où c'est censé durer 2 tours, et bien ça en dure 3 grâce à l'ulti. Et vu qu'on baisse le temps de rechargement à 3 tours, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul tour où vous pouvez tuer Mamuc. En gros. Si on le laisse en full auto, il va bravade, il va ulti, etc. Donc c'est hyper chiant. Et c'est pour ça qu'il est dur à tuer. Parce qu'il n'y a qu'un seul tour où il est tuable. Réellement. Et si vous gérez bien avec un Nordak, il est intuable, parce que le tour où il est tuable, il sera immortel grâce à un Nordak. Alors bien sûr, ça c'est seulement si c'est du mono target. Tous les boss ont des Aoe, tous les boss vont contrer donc Mamuc. Cependant, il va quand même shield à côté grâce à son passif, etc. Donc il est vraiment très intéressant à jouer. Et il compte à 800% les persos tels que Lucifer, enfin tous les mono target, full dégâts directs. Complètement, il est K 102. Au niveau des exclus, Mamuc gagne un cumul de pouvoir dévorant à chaque tranche de 5% de PMX perdu après avoir lancé Bravade Fanfaronne, avec un max de 12 cumuls. Il consomme tous les cumuls à la fin du deuxième tour après avoir lancé Bravade et restaure les PV de tous les alias à hauteur de 2% des PMX de Mamuc pour chaque cumul de pouvoir dévorant consommé. S'il meurt avant que l'effet soit déclenché, tous les cumuls sont octroyés immédiatement consommés. Tous les cumuls octroyés, pardon, sont immédiatement consommés pour restaurer le PV des alliés. Donc en gros, ça lui donne un heal de zone sur tout le monde pendant qu'il est en mode tone. C'est assez fort. C'est pas... C'est un perso qui est très... Et pour moi, c'est exactement... C'est le Nordak légendaire. C'est-à-dire qu'il est hyper fort, sans exclu. Les exclu, ça rajoute un peu, mais c'est pas... C'est pas grave si vous les avez pas. Clairement. Mamuc, sans exclu, il est fort. Et en vrai, je l'ai jamais vu quasiment avec des exclus et je me suis pas dit quand il y a des exclus, oh mon dieu, je chie dans mon froc. Comme une Jellyman qui exclue 3 en arène qui commence à te faire très très peur. Lui, pour moi, ça change pas grand-chose. Si t'as pas de quoi le contrer sans exclu, ça ne change rien. Et si t'as de quoi le contrer sans ses exclus, typiquement, Ben Austin, c'est le contre Mamuc par excellence. Vraiment. Ça le bute. Il met son ulti, ça lui enlève tous ses buffs. S'il veut taunt, il a l'anti-debuff, il peut rien faire en fait. Il est complètement, complètement baisé. Voilà. Ça c'est pour ça que moi, dès que j'ai eu Ben Austin, j'ai complètement ignoré l'existence de Mamuc. Tant que vous avez pas un mob aussi puissant, Jellyman, je viens d'en parler, elle est pareille, avec son ulti, elle éclate Mamuc. Donc bon, voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Donc à partir du moment où vous avez de quoi le contrer, ses exclus ne changeront pas grand-chose. Par contre, il est vrai qu'en PVE, ces exclus ont un vrai intérêt. je vous parlais vraiment l'aspect en versus PVP. Exclus 2. Augmente l'effet de soin de Mamuc de 35% supplémentaire. Alors, pour ceux qui se posent la question, il fait un soin juste ici, sur l'exclus 1. Donc c'est là que ça aura un effet. Mamuc augmente également sa propre limite des PVMAX de 30%, jusqu'à 45% de la limite de ses PVMAX, de son effet de soin au début du combat. Donc, si on lui met du stuff effet de soin, il va gagner plus de PVMAX. Plus il a de PVMAX, plus il encaissera. Et plus il a de PVMAX, plus il fera de soin ici. Exclus 3. Chaque fois que piège d'énergie vole un buff d'un ennemi, donc l'ulti, Mamuc absorbe 100% des PVMAX sans dépasser les 15% de Mamuc pour chaque buff. Si Mamuc a déjà ses PV à 100% au moment d'absorber les PV, il restaure les PV de tous les alliés à la place. Donc en vrai, il devient tout doucement healer de la team grâce à ses exclus. Parce qu'en vrai, il n'avait pas besoin de grand chose au plus. Il faut bien se rendre compte que grâce à ça, il vous garde en vie de ouf. Et en plus, il vous speed up. Donc ça, c'est très fort. Lui, pour la tour des marques, c'est génial. Il vous fait aller jusqu'au bout si vous n'avez pas encore Nordak vu qu'ils sont dans le même tour. Ça, il y a de la baisse d'attaque. C'est hyper fort. Ça, ça vole tous les buffs. Bon, ben quand il y a deux Mamuc, clairement, si vous avez Mamuc et que vous avez Mamuc en face, ne le jouez pas en auto votre Mamuc. Attendez que le Mamuc est en face et fait son ulti parce qu'il va vous voler votre taunt. Donc ça fait chier. Et là, il aura tout. Là, il a tout gagné. Il vous vole tout. Il vous donne votre bravade et il restaure. Dès qu'il a fait son ulti, faites le vôtre. Vous lui revolez tout et il a perdu. C'est comme ça qu'on contre Mamuc avec Mamuc. C'est le deuxième ulti qu'a gagné. Si tu le tiens au premier, t'as perdu. Mais vraiment, très très bon mob. Et lui, si vous débutez et que vous l'avez au début, mettez-le tout de suite dans votre team. C'est vraiment, c'est un rempart. Toute la campagne, vous allez la faire les doigts dans le pif avec lui. Sauf les quelques étages difficiles en enfer, j'entends bien, mais il va quand même bien vous aider. Donc ça, c'est Mamuc. Le deuxième mob de la bannière, c'était Vrister. Alors là, on est sur aussi un autre personnage très très utile. En vrai, ils sont tous incroyables. Sauf Moloch. Je ne sais pas qu'il n'est pas incroyable, c'est que je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas vous le dire. Mais il a l'air d'être mis en avant par le jeu. Là, Vrister. On est sur un support marque force, garde du port tranchant. Également, très 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 bon personnage. Lui, c'est le légendaire Ben Austin. C'est vraiment, c'est lui qui va vous aider si vous n'avez pas envie de prendre Ben Austin sur pas mal de choses. On a une attaque de base qui fait des dégâts à un ennemi avec 20% de chance d'appliquer étourdissement pendant un tour, puis les alliés avec Alliance poursuivent et attaquent la même cible. Donc là, on a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il peut stun sur son attaque de base et en plus, il y a une poursuite du mob qui est Alliance. C'est sur son passif qu'on va voir qu'il prend Alliance. Donc ça, c'est cool et il est vrai que je parlais de Ben Austin mais en fait, il a aussi beaucoup de contrôle donc en fait, c'est vraiment un bon goutteau suisse celui-là. En deux, il augmente l'attaque de tous les alliés de 40% pendant deux tours et confère furtivité à ce personnage, donc Vrister et aux alliés avec Alliance pendant deux tours. Donc hop, on se booste en attaque et puis on sera passible par les auto-attaques. C'est plutôt pas mal. Passif. Au début de chaque vague, confère Alliance à ce personnage et à l'allié ayant l'attaque la plus élevée. Donc en gros, d'ailleurs, ce serait assez amusant qu'il sorte un mob qui fait des poursuites sur celui qui a le moins d'attaque, c'est-à-dire qui servirait à faire des poursuites avec des supports. Je trouverais ça très intéressant. Typiquement, Magdi qui soigne tout le monde quand il attaque, ce genre de mob, ils auraient un intérêt à ne pas avoir trop d'attaques pour faire des belles poursuites. En fait, ce serait une mécanique de jeu amusante, inutile mais amusante. Vrister choisit ensuite lors de son tour un allié auquel confère Alliance. Bon, ça, a l'allié un bonus d'attaque supplémentaire et qui va alors un 20% d'attaque initiale de Vrister. Si Vrister ou l'allié meurt, l'alliance disparaît au même moment. Donc en gros, il met Alliance à quelqu'un. Ce mec qui a Alliance, il pourra faire des poursuites, on a vu. Donc la poursuite, c'est quand Vrister attaque, l'autre, il fait une auto-attaque derrière. Celui qui a le plus d'attaque, mais en plus, il gagne du coup à effet et il gagne également de l'attaque par rapport à Vrister. Donc c'est très fort. En plus, comme il met de l'étourdissement dans la team qui a beaucoup d'attaque mais qui rajoute quelque chose sur l'auto-attaque, c'est vraiment très très intéressant et le coup à effet lui sera bénéfique. L'ulti, il inflige 180% de dégâts à tous les ennemis avec 50% de chance d'appliquer étourdissement pendant un tour. On a un contrôle de zone super fort. Cette veine peut être bloquée par les ennemis, sauf le boss, et inflige une séquence supplémentaire de dégâts équivalent à 25% des PMAX du boss sans dépasser 1000% de l'attaque de Vrister. Donc quand on a un boss, on ne peut pas le stun mais il prendra une séquence en plus de dégâts qui c'est toujours ça de pris. Surtout que comme encore une fois Vrister, ça a beau être un support, comme il donne une partie de son attaque à celui qui est à l'alliance, c'est un support qui va avoir besoin de beaucoup de coiffes et beaucoup d'attaques. Je n'ai personnellement pas du tout essayé de le build comme ça. En fait, je n'ai pas trop réfléchi parce que je ne le joue pas trop mais c'est un très 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 bon mob pour vous aider parce qu'on a du contrôle de zone, on a de la poursuite et on a du buff d'attaque. Ça, c'est vraiment très très fort. On passe sur ses exclus. Exclu 1, gagne un tour d'action en plus après avoir lancé pacte inébranlable et augmente le compteur de tour de l'allié qui est à l'alliance à de 30%. Donc quand il lance son 2, il buff l'attaque de tout le monde, il va speed up l'allié qui est à l'alliance de 30%. Donc il va l'amener à jouer peut-être tout de suite mais d'abord lui rejouer un tour. Donc ce qui est assez amusant c'est qu'il va donner le buff soit après il stun, soit après il tente l'attaque avec poursuite et ensuite l'allié risque de jouer. Franchement c'est très fort. L'exclu 1, elle est hyper forte. Exclu 2. L'allié avec alliance a 30% de dégâts crit en plus. Donc on voit à ce moment-là, j'étais en train de dire que c'est bien d'avoir un allié qui fait des dots, etc. Mais on est plutôt sur un allié dégâts direct. Porte ses dégâts crit supplémentaires à 50% et si l'allié est affecté par furtivité ou un autre statut considéré comme tel, confère à l'allié puissant pendant un tour. Quand le statut furtivité ou considéré comme tel prend fin, allié puissant, ça porte les dégâts critiques supplémentaires conférés par alliance à 50%. Donc au lieu de lui rajouter 30%, il met 50% de dégâts en crit en plus. Donc c'est très fort. Ça peut aussi se jouer sur des mobs un peu middle. L'UKA. L'UKA qui a besoin de faire des crit, on va lui mettre des crit, mais elle met aussi des dots. Elle sera excessivement forte avec un brister à côté. Niveau 3 d'exclu confère 70% de chance de réduire la def de la cible de 60% pendant deux tours après avoir fait son ulti. Donc ça, c'est hyper fort. Parce que ça rajoute vraiment... En vrai, il a vraiment un kit hyper complet. Il lui manque peut-être une baisse de ténacité, mais il ne faut pas déconner. Pendant deux tours, après que Foudre n'inflige des dégâts, inflige 75% de taux de transpercement quand les dégâts supplémentaires sont infligés au boss. Donc on va faire plus de dégâts au boss et 100% de chance d'appliquer mort éternelle sur les ennemis, sauf les boss, pendant un tour. La mort éternelle ne peut pas ressusciter durant mort éternelle. Cet effet ne peut-être dissiper ou bloquer. Donc ça, c'est pour tous les casse-couilles qui résent, qui s'autoraisent, etc. Ça dégage. Tu meurs et tu dégages. Donc on a vraiment un mob qui fait beaucoup de choses. On a du contrôle, du hard control parce que l'étourdissement c'est vraiment du hard CC. C'est pas juste tu suffoques. On a de la poursuite, on a du buff d'attaque, on a de la baisse de def, on a tout. C'est un très, très, très bon support. On passe à Malok. Malok, que je n'ai jamais relu depuis sa sortie. Qui est donc attaque, marque force, légion funeste. On a une attaque de base conséquence, chacune fait 100% de dégâts d'attaque à un ennemi et 100% de dégâts de brûlure. Au début, il y avait une coquille, c'était censé faire trois attaques et en fait, c'est que deux donc c'est vachement moins fort d'un coup mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il est en capacité de faire une détonation sur son auto-attaque vu qu'il frappe deux fois en mettant brûlure. C'est super cool. Pour rappel, la brûlure, c'est un cumul, ça fait des dégâts au début du tour. Le deuxième cumul, ça détonne et il fait des dégâts immédiatement par rapport à l'attaque et pas mal de mobs ont des actions par rapport aux détonations. Typiquement, Andras se buff dès que ça détonne donc c'est vachement fort d'avoir un mec qui peut détonner sur son auto-attaque. Typiquement, lui, il fait une poursuite, c'est cool. Son 2, il invoque 5 météores qui attaquent en priorité différents ennemis. Chaque météore inflige 100% d'attaque et 100% de dégâts de brûlure donc c'est plutôt pas mal. Ça peut toucher tout le monde mais les trucs aléatoires, en gros, ça va toucher tout le monde une fois et s'il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul mob, il prendra 5 fois la dose. Son passif. Il gagne un cumul de boules de feu météoriques au début de son tour. Lorsqu'un allié inflige des dégâts de détonation confère 60% de chance de gagner un éclat de météore. Ses chances ne sont pas affectées par les coups à effet, résistance aux effets, etc. Une tranche de 5 éclats de météore est convertie en boules de feu météoriques donc tous les 5 stacks. Lorsque boules de feu météoriques atteint 4 cumuls, il consomme tous les cumuls et lance tombées de météore donc il lance gratuitement son 2 dès qu'il a 4 stacks. C'est assez intéressant parce qu'on va essayer de le jouer dans une team burn, clairement, et on est dans la faction du burn donc lui, sur la faction, il peut amener pas mal de choses avec Little Jack et Andras qui vont chercher la déto. En ulti, il augmente l'attaque de tous les alliés de 40% pendant 2 tours puis attaque tous les ennemis infligeant 100% de dégâts. De plus, inflige des dégâts de déto. Détonation une fois, 200% de dégâts d'attaque au minimum. Plus le pourcentage de PV des cibles est faible, plus les dégâts supplémentaires sont élevés jusqu'à 300% des dégâts d'attaque lorsque leur pourcentage de PV est inférieur à 30%. Donc moins il y aura de PV, plus il fera mal et en plus, il buff l'attaque juste avant d'attaquer ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des exclus. Exclus 1. Confer 100% de chance d'appliquer brûlure profonde 2 après impact de l'orbe inflige des dégâts qu'il ait infligé des dégâts pendant 2 tours. Donc brûlure profonde, c'est impact de l'orbe ça doit être l'ulti j'imagine. Ouais. 50% de dégâts de brûlure subit en plus. De plus, si les ennemis sur les vants ne sont pas plus de 3 après le lancement d'impact de l'orbe, le RC d'impact de l'orbe est réduit de 1 tour. Ne sont pas plus de 3. Donc si c'est un boss, le cooldown va baisser. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va l'amener à le faire souvent. Son désclude réduit, le cumul de boules de feu météorique nécessaire à 3 pour le lancer au lieu de 4. De plus, lorsque Moloch a 2 cumuls de boules de feu météorique, il gagne immunité au dégâts et immunité au contrôle pendant un tour. Les effets mentionnés ne peuvent être déclenchés qu'une fois avant le lancement de tombée de météor en raison de plus de météor à chaque fois. Ok. Donc il va lancer plus souvent la tombée de météor et en plus il aura un tour où il prend rien. C'est plutôt pas mal. On exclut 3. Chaque météor invoqué par tombée de météor applique un cumul de météor brisé sur la cible pendant 2 tours jusqu'à 3 cumuls. Chaque cumul de météor brisé augmente les dégâts de brûlure subis par le porteur de 15%. Donc 15% en 3 cumuls, 45% de dégâts possibles en plus. Pendant le lancer de tombée de météor, les dégâts de brûlure infligés par le 3ème météor et les suivants qui ont la même cible sont considérés comme des dégâts de détonation. Donc ça rajoute des stacks de boules de feu. C'est pas boules de feu météoriques, en tout cas ça rajoute les petites stacks pour rapidement relancer le météore. Donc c'est vachement intéressant, surtout que 15% de dégâts de brûlure en plus quand il a déjà pris brûlure profonde, ça fait pas mal de dégâts. En vrai, je serais très curieux de l'avoir, je serais très curieux de le pousser très vite exclut 3 pour me rendre compte des dégâts. Même si encore une fois, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime pas son skin, il ressemblerait pas autant à un perso de Diablo que je le trouvais intéressant, mais il ressemble trop à un perso de Diablo, donc je le trouve pas intéressant. Pas inspiré du tout, tu vois, j'ai l'impression on a besoin d'un démon avec des ailes enflammées, on fait une recherche sur Internet, c'est le premier choix qu'on a vu et on l'a pris. Ça c'est vraiment, pour moi c'est non définitif. On passe sur le dernier mob qui est Marvel. Marvel qui paye pas de mine mais qu'il faut vraiment pas négliger. Vague cachée, qui vous aide dans beaucoup de contenus, elle a vraiment une puissance de ouf. soutien, marque bleue va cacher. Marvel, qu'est-ce que nous avons ? Une attaque de base qui inflige 240% d'attaque à un ennemi et actualise la durée de tous les débuffs d'attributs. Le personnage, donc Marvel, a 10% de chance de gagner un tour d'action en plus après avoir lancé Bouledo, donc cette action, de manière proactive, cet effet peut être déclenché en continu. Donc en gros, elle a 10% de chance qui augmente à 15% de rejouer tout de suite un tour et ça arrive en fait assez souvent. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, souvent on va rejouer cette attaque donc on va remettre les débuffs un tour en plus parce que le reste c'est du heal mais en fait ça va surtout baisser le CD des autres compétences si on les avait joués et ça c'est très fort. 102. Restaure les alliés à hauteur de 8% des P.E. max et leur purifie 5 qu'un déboeufs de dégâts continu et tous les débuffs d'attributs. Donc typiquement sur la cité élémentaire actuelle où on prend beaucoup de dégâts de poison, Marvel, elle est super, elle dégage les dots. Leur confère aussi un qu'un déboeuf de blocage de dissipation pendant 2 tours et le blocage de dissipation consomme un cumul de blocage de dissipation pour invalider l'effet de dissipation avec un max de 3 cumuls. Ça, ça la rend très très forte parce que en arène typiquement eh bien on va essayer de vous dispel vos buffs pour vous casser la gueule. Si vous avez mis le blocage de dissipation on ne dispel pas. On ne dispel pas et on serre les dents parce qu'on va se faire casser la gueule. Donc ça c'est très fort et c'est ce qui la rend excessivement forte. C'était le premier personnage du jeu à avoir le blocage de dissipation. En passif, l'allié applique 2 cumuls de groupe de poissons à tous les alliés. Lorsqu'un allié est affecté par groupe de poissons et qu'il subit une séquence de dégâts directs il consomme un cumul et restaure les PV de l'allié à hauteur de 3.2 dp max avec un max de 2 cumuls. De plus il restaure groupe de poissons à la limite de cumul au début du tour de l'allié donc en gros au début du tour on leur donne la possibilité de se restaurer s'ils se prennent des dégâts directs. C'est pas dingue mais c'est toujours ça. Son ulti restaure groupe de poissons à la limite de cumul et égalise les PV de tous les alliés avec celui ayant le plus de PV le RC de cette compétence ne peut être réduit ou augmenté par d'autres effets donc ça permet de soigner un petit peu tout le monde. Donc on a deux soins plus un soin passif on est sur un perso qui soigne pas mal mine de rien qui vous tient en vie et ça c'est quelque chose qui est assez cool quand on est encore une fois sur une cité élémentaire comme celle d'en ce moment où on ne peut pas mettre de shield et bien on va trouver d'autres moyens de survivre. Au niveau des exclus exclu 1 réduit le RC de toutes les compétences de un tour pour tous les alliés qui ont au moins un cumul de groupe de poissons avant que plongeons de poissons ne restaure les cumuls de groupe de poissons donc en gros quand elle ulti elle restaure un RC à toutes les compétences de tous les alliés c'est hyper fort. Son exclu 2 augmente la limite de cumul de groupe de poissons à 3 pendant la période où les alliés ont groupe de poissons réduit les dégâts directs réduit leurs dégâts de compétences subis de 10% pardon donc ça shield indirectement c'est vraiment tant qu'ils ont groupe de poissons tant qu'ils ne se font pas cogner ils prennent moins de dégâts de compétences super fort surtout c'est pas considéré comme une consolidation etc donc ça ça se stack au dessus et en exclu 3 océan pur octroie tous les alliés consolidation de pendant deux tours et réinitialise la durée de tous les buffs donc la consolidation elle sera ici consolidation réduit les dégâts subis directs de 40% c'est super fort parce que justement à côté elle avait déjà des réductions de dégâts avec son exclu 2 et en vrai consolidation 2 hormis l'utiliser par Catherine il n'y a pas beaucoup de mobs et Lydia il n'y a pas beaucoup de mobs qui le mettent et qui sont réellement joués jouables à côté je veux dire Grace dans une team bleed bien évidemment mais d'une manière générale c'est assez dur de trouver un bon mob consolidation et là c'est cool mais il faut l'exclu 3 j'entends bien voilà vous le savez mais c'est un mob à choper il vous le faut dans votre box si vous ne l'avez pas encore malheureusement il va falloir peut-être pull ce week-end ça dépendra bien évidemment d'Adeline le nouveau personnage donc voilà en tout cas vous avez toutes les infos pour la bannière de ce vendredi j'en profite parce que je vais vous le redire à chaque fois mais je pense qu'on va rentrer dans la période de save comme on avait fait pour Jack and Roll c'est à dire que les chances d'avoir un nouveau limité à Noël sont énormes et ce sera les vœux miraculeux un compte free to play peut d'une session à l'autre donc sur deux semaines va vaguement récupérer entre 20 et 35 vœux miraculeux donc c'est pas énorme si vous voulez être en capacité de récupérer le prochain limité qui sortira donc spéculation à Noël il sortira forcément sur des vœux miraculeux même si Adeline est hyper forte elle sera sur les vœux standards d'ici deux semaines commencez à économiser peut-être voilà on constate de plus en plus que les limités sont vraiment beaucoup trop game changer dans ce jeu et ne passez pas à côté donc réfléchissez bien moi je vous mets la bannière parce que de toute manière ces mobs vous pouvez les loot sur n'importe quoi tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur n'importe quel vœu et je continuerai à vous faire des bannières même si je ne vais pas poule ce week-end ou peu parce que moi j'ai le prochain garantie si je ne me gourre pas miraculeux vous voyez j'en ai 47 118 et le prochain à coup sûr donc je vais peut-être poule histoire de récupérer je ne sais pas mais non même pas je vais pas je vais jouer la sécurité mais voilà vous savez tout là-dessus clairement si vous devez vous mettre en mode prochain limité je le veux c'est dès à présent que vous devez commencer à économiser surtout surtout si vous avez le prochain héros garantie comme j'ai moi en bas là ce sera de l'œil à coup sûr si vous ne l'avez pas à coup sûr que vous avez encore deux peut-être que vous pouvez poule jusqu'à avoir le prochain garantie mais c'est risqué quand même parce que vous pourriez l'avoir aussi à Noël voilà c'était la petite parenthèse là-dessus faites comme vous semble je ne vous force en rien je vous donne juste des conseils et ces conseils sont vraiment à appliquer à partir du moment où vous avez terminé la campagne et que vous avez au moins débloqué Catherine c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas Catherine ça ne vous impacte pas il faut faire vos vœux parce que vous avez besoin de food parce qu'il faut avancer dans le jeu quand vous avez Catherine ça se discute n'hésitez pas à rejoindre le Discord si tu ne l'as pas déjà fait bien évidemment et on s'abonne parce que ça soutient le projet commente parce que ça soutient également le projet quand je te dis commente c'est un ordre dis-moi quel personnage t'as envie d'avoir ce week-end lequel t'as le plus intéressé même si tu n'invoqueras pas dis-moi juste je préfère Molok je préfère Marvel je préfère m'en bat les couilles il n'existe pas celui-là mais tu peux aussi très bien ne pas avoir envie de poule n'hésite pas à me le faire savoir et on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos salut